Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment désactiver les fonctionnalités du thème Océane WP dont vous ne vous servez pas sur votre site, de sorte à ce que ces pages se chargent plus vite. En effet, si vous activez toutes les fonctionnalités que vous propose le thème Océane WP ainsi que l'ensemble des extensions Océane WP, vous allez alourdir bien souvent inutilement votre site et donc les pages mettront un certain temps à se charger. Or, comme vous pouvez le constater vous-même, lorsque vous allez sur un site internet dont les pages sont très longues à charger, on a plutôt tendance à aller voir un autre site. Donc c'est très important. Alors là aujourd'hui on ne va pas voir comment optimiser l'intégralité d'un site en termes de vitesse de chargement. mais on va voir juste la partie thème pour ce qui concerne Océane WP puisque ce thème est très bien fait à ce niveau-là. Bien qu'il vous propose de très nombreuses fonctionnalités, il vous permet de désactiver celles dont vous n'avez pas besoin de sorte à ce que vos pages ne soient pas trop longues. Passons tout de suite à la pratique. Donc dans votre tableau de bord, vous allez vous rendre au thème panel et vous cliquez sur Script et Style. Sur cette page-là, vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y en a pas mal. Or, il y a peu de chances pour que vous les utilisiez toutes. D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple concret qui est le menu de recherche. Donc c'est ça le menu de recherche. et qui peut être utilisé de différentes façons. Mais vous ne l'utiliserez que d'une seule façon sur votre site. Donc soit vous avez un menu déroulant de recherche, comme c'est ici. Ou alors vous allez avoir le menu qui remplace l'entête. Le menu qui remplace l'entête, c'est en fait lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir votre fenêtre qui, au lieu de s'ouvrir en dessous ici, va s'ouvrir à la place du menu. Et en superposition, comme son nom l'indique, ça va se superposer à l'endroit où il est sélectionné. Donc on voit bien ici que forcément, il ne s'affiche que d'une façon, il ne va pas s'afficher des trois. Donc on peut désactiver les deux qui ne sont pas concernés par les réglages qu'on a fait de notre site. Voilà, donc après avoir cliqué sur le bouton enregistrer les modifications, on peut renouveler notre page pour vérifier que notre menu de recherche a toujours le même comportement. Donc là, je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités, puisque d'un site à l'autre, je dirais que les réglages sont différents. Donc c'est vraiment, je dirais, personnaliser selon vos besoins. Admettons, bon là, on a vu pour le menu de recherche, si sur votre site, vous utilisez la recherche en superposition, laissez cela activer et désactiver les deux autres. Donc pareil, si vous utilisez le pied de page, alors fixe, ce n'est pas bien, c'est épinglé normalement. Si vous utilisez le pied de page, j'épinglé, vous laissez cet élément activer. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, vous le désactivez. Pareil pour le pied de page parallaxe, menu pleine largeur, voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est à vous de voir si vraiment vous utilisez toutes ces fonctionnalités, et surtout celles que vous n'utilisez pas, vous les désactivez. Alors, juste une chose, avant de faire cela, faites surtout une sauvegarde de votre site, comme vous le feriez pour l'installation ou la désinstallation d'une extension, ou comme tout changement plus ou moins important sur votre site. On ne fait jamais trop de sauvegarde, donc pensez à faire une sauvegarde avant d'agir à ce niveau-là. Cela vous permettra de faire machine arrière si jamais vous désactivez une fonctionnalité qu'il ne fallait pas désactiver, et que cela a pour conséquence de casser votre site. Avant de vous quitter, je vous invite à découvrir mon site WP Promotion, qui n'est pas tout neuf, mais par contre, comme nous approchons d'Halloween, il y a pas mal de promotions qui sortent à cette occasion-là, comme toutes les années. Donc vous voyez par exemple 20% sur Elementor, chez AITThem, vous avez 50% de remise sur la licence AVI, licence qui n'est pas commercialisée tout le temps, disons qu'il ne la commercialise que de temps en temps. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Alors AITThem, c'est pour les thèmes essentiellement de type annuaire. Donc ceux qui sont intéressés, qui veulent créer un annuaire, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, qu'est-ce que vous avez encore ? Vous avez 20% sur un WP Rocket, qui est une extension qui va vous permettre de gagner pas mal en termes de temps de chargement de vos pages. Donc c'est en lien un peu avec le tutoriel que je viens de vous présenter. Et la dernière chose, vous avez toujours mon offre de 10% de remise sur les hébergements Planet Oster, hébergements WordPress que je recommande, que j'utilise, notamment pour faire mes tutoriels vidéo. Voilà, écoutez, maintenant, je vous invite à partager, à liker ce tutoriel vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501